Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les ondes de Radio de la SAV dans une émission estivale spéciale micro-ondes consacrée à l'association Festi Pop Rock estivale de Clermont-Savès qui chaque année depuis maintenant trois ans organise un concert fin août début septembre. Si vous y étiez, vous vous souvenez dans le parc du château de Clermont-Savès en 2016, Shine On, Occitania Tribute to Pink Floyd, 2017 The Blackbirds pour un hommage aux Beatles et en 2018, in extremis pour un tribute au célèbre groupe de Freddie Mercury Queen. En 2019, que nous réserve Festi Pop Rock estivale, encore une fois un événement absolument exceptionnel. Pour en parler, j'accueille en nos studios Nadine Dax de Festi Pop Rock estivale et Nicolas Roger, chanteur et leader du groupe qui se produira le samedi 31 août à Clermont-Savès et dont jeter encore le nom pour mettre un peu de suspense. Nadine, Nicolas, bonjour. Bonjour Annick. Nadine, je vous laisse la primeur pour nous annoncer ce que votre association a prévu pour cette quatrième édition. Cette quatrième édition, nous l'espérons exceptionnelle, évidemment, comme chaque année, toujours mieux. Nous avons voulu fêter le cinquantième anniversaire de ce célèbre festival de Woodstock avec nos amis de Nicolas, je ne dirai pas le nom de groupe, non ? Donc, chaque année, nous essayons d'avoir un événement qui marque, un événement qui nous rappelle de bons souvenirs, un événement qui nous réunit autour de la musique qu'on aime. Est-ce que ça veut dire que vous êtes une grande nostalgique, Nadine ? Je ne veux pas dire oui, mais je ne veux pas dire non. On est toujours un peu nostalgique de quelque chose, je crois. Et en plus, quand on regarde en arrière, on a toujours l'impression qu'il y avait eu des mauvais moments, mais en fait, c'était bien quand même, quoi. Donc, c'est super de s'en souvenir et de le revivre. Alors là, vous l'avez dit, le choix s'est fait, je dirais, de manière impérative, ces cinquante ans d'un anniversaire dont on va parler, bien sûr. Mais précédemment, comment vous faisiez le choix des groupes que vous invitié ? Pour le premier groupe, c'était Pink Floyd et c'était notre premier concert. Et en fait, je ne savais pas du tout comment faire. Et il s'est trouvé qu'une relation m'a dit, écoute, je lui avais demandé conseil parce que je savais qu'il connaissait pas mal de choses dans ce domaine. Et il m'avait dit, écoute, je connais un groupe, ils sont vraiment bien, ils sont de Tarbes, ils font Pink Floyd et tu sais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que quand tu les écoutes, tu fermes les yeux et tu es vraiment chez Pink Floyd. Et voilà, ça s'est décidé comme ça. Ensuite, les Beatles. Ensuite, les Beatles. Là aussi, c'était un anniversaire. C'était l'anniversaire de Sgt. Papers. Et c'était aussi cinquante ans, je pense. 1966. Merci Nicolas. C'est enceinte 2017 ou 2006 ? 2017. Ah oui, c'est 67. Alors, pardon, je me suis planté. Et Queen, il n'y avait pas d'anniversaire particulier. C'est juste que je suis allée voir ce groupe en concert à Montauban, chez eux. Et on a été subjugué, quoi. Vous avez vu le film, Nadine ? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est magnifique, c'est magique. Moi, je ne sais pas, j'ai envie d'inventer des mots parce que je n'en ai pas assez, là. Je vais refaire un dictionnaire juste pour ça. C'est un film sublime, quoi. Mais sublime, sublime. Nicolas, vous l'avez vu, vous ? Je l'ai vu, oui. J'ai adoré parce que je me souviens très bien d'avoir vu ça en direct. Enfin, ce concert du Bandhead proposé par Bob Geldof en 1985. Waouh. Et pour moi, je me rappelle en direct avoir vu Queen arriver sur scène. Alors que juste avant, il y avait Phil Collins, Sting, il y avait tous les groupes des années 80. Alors, c'était un petit peu inégal, justement, au niveau de la qualité. Et quand Queen est arrivé, ils ont mis tout le monde d'accord, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont fait... Il y a eu un moment de grâce. Et ce qui est sympa, c'est que tout le film tourne autour de ce passage-là. Absolument. Et c'était très bien fait, voilà. Après, le côté biopique, hein. Bon, après... Ah, on aime ou on n'aime pas, mais... Après, bon, voilà. Il y a le côté story un peu qui est... Mais sinon, c'est très bien fait et on passe un super moment, voilà. Ça, c'était pour le film. Bon, je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin de nous pour faire la publicité sur ce film. Mais en tout cas, c'était bien sympa, oui. Alors, on va marquer une première pause. Ce sera le premier indice pour nos auditrices et auditeurs. Jimi Hendrix, Fire. On va marquer une première pause. On va marquer une première pause. Sous-titrage Société Radio-Canada On va marquer une première pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va marquer une première pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous rappelle que c'est une émission spéciale estivale, certes, micro-ondes consacrée à l'association Festi Pop Rock Estivale de Clermont-Savès, qui nous organise un concert de nouveau exceptionnel cette année, Woodstock Génération, 50 ans de cet événement, dont on va nous parler dans quelques minutes, Nicolas, Nicolas, leader chanteur du groupe. Je vais lui laisser dire le nom du groupe et nous raconter un peu comment s'est créé ce groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !